bonjour 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 bon matin salut bienvenue dans ma cuisine c'est fanely pour une nouvelle semaine de recettes installez vous tranquillement connectez vous faites moi un petit signe pour voir si tout est ok est ce qu'aujourd'hui je vais avoir la chance d'avoir vos commentaires est ce qu'on va pouvoir parler en direct alors on a monia qui est avec nous salut monia caroline qui me dit bonjour bonjour caroline super je suis bien contente salut sylvie bonjour isabelle bonjour marie jeanne bon ok alors bonjour à tous merci d'être là ce matin donc on est mardi c'est reparti pour une nouvelle semaine de recettes cette semaine notre thème ce sont les desserts familiaux et réconfortants ma priorité ça va être de lancer la recette parce que pendant le temps de cuisson mais j'aurai le temps de vous raconter pourquoi j'ai choisi ça puis qu'est ce que c'est que cette recette en particulier puis évidemment toutes les différentes variantes aujourd'hui nous allons réaliser un gâteau de semoule à la vanille avec une sauce chocolat certains ont déjà les yeux qui s'allument comme je vous dis je mets en cuisson puis on parle de l'historique de cette recette etc ça va donc qui dit gâteau de semoule à la vanille dit vanille plusieurs façons d'apporter un goût de vanille dans vos recettes nous ici ce qu'on va faire c'est qu'on va faire directement notre propre sucre vanillé normalement pour faire du sucre vanillé on met 250 300 grammes de sucre dans le bol et une gousse de vanille entière puis on réserve dans un pot et on s'en sert à la demande là il faut 150 grammes environ de sucre dans cette recette donc du coup j'ai mis une demi-gousse puis mon 150 g de sucre vous savez que pour ceux qui sont avec nous pour la première fois l'intégralité de la recette moi tout est préparé pesé mais l'intégralité de la recette va se retrouver sur www.fanelli.com dès qu'on aura terminé notre live donc ici on a mis nos 150 g de sucre et notre demi-gousse de vanille on s'en va pour pulvériser ça 10 secondes du temps l'avantage c'est qu'on fait rien si on ne gratte pas la vanille et on ne perd pas la moitié de la gousse on a l'intégralité de la vanille qui va être conservée alors ça fume vous le voyez c'est normal rien d'inquiétant c'est le sucre qui s'est complètement affiné alors comme je vous l'ai dit ma priorité c'est de mettre en cuisson mais on prendra un peu plus de temps après pour détailler le pourquoi du comment et les autres variantes à notre sucre vanillé il ya comme un gros smoke là en avant qu'est ce que ça donne mais vous le savez c'est tout fin comme ceci c'est bon donc pour notre gâteau de semoule à la vanille on a déjà la vanille puis on a déjà le sucre de notre recette ce qui va nous falloir ajouter maintenant c'est un litre ou un kilo de lait d'accord donc je le mets à l'intérieur puis toujours pareil quand j'aurai mis en cuisson on va parler des différentes variantes à ce litre de lait là ensuite j'ajoute de la semoule ici ma semoule est moyenne mais on va parler de ça par rapport à la semoule fine donc je mets ma semoule donc sèche directement à l'intérieur de mon bol ça va tout le monde je referme et là je programme 11 minutes comme ceci quelle température 100 degrés sens inverse pour pas abîmer la semoule qui est à l'intérieur et vitesse une est ce que ça va donc j'ai pas mis en gobelet j'ai fait exprès on a du lait à l'intérieur on a mis 100 degrés on veut quand même pas avoir notre lait qui déborde d'accord donc en fait pendant ces 11 minutes de temps de cuisson là on va juste effleurer le 100 degrés quelques minutes ça va être le temps de monter en température de tout ça sous-entendu ça débordera pas par contre c'est évident alors commençons par les explications ici j'ai parlé de 1 kg ou un litre de lait d'accord aujourd'hui ici au québec on a du lait seulement au réfrigérateur on achète le lait au frigo puis en général on a des bouteilles de 2 litres de lait donc c'est sûr qu'ici au québec on prend notre litre de 2 litres de lait on pèse notre litre de lait puis on met ça pour environ 11 minutes à 100 degrés sans inverse vitesse une en europe vous avez du lit du lait stérilisé u ht puis souvent en briques de 1 litre donc c'est certain que en tout cas moi quand j'étais en france quand je faisais ce genre de recettes qui demandait un litre complet au lieu d'ouvrir de finir de ceci de cela j'allais attraper dans le placard dans garde manger ma brique de lait u ht à température ambiante puis je savais que c'était un litre ou un kilo vous comprenez que si tu prends ton lait dans le placard ou dans le réfrigérateur à la base il n'a pas la même température un il est à température ambiante l'autre il est à température frigo comprenez où je m'en viens je l'ai marqué dans la fiche recette tout ça ne vous inquiétez pas ici au québec puisque ça sort du frigo on va mettre 11 minutes 100 degrés vitesse 1 puisque ce qu'on cherche à faire c'est pré cuire cuire notre semoule mais surtout emmener à température notre lait en europe si vous avez du lait à température ambiante au complet dans cette recette 9 minutes vont suffire ça va maintenant au niveau des variantes donc on a dit qu'ici c'était de la semoule à la vanille donc on a vu qu'on avait pulvérisé notre sucre pour faire notre sucre vanillé maison mais tu peux éventuellement soit dans la recette c'est 140 g de sucre donc 140 g ici de sucre vanillé fait maison mais tu peux remplacer par 140 g de sucre régulier plus si tu es en france un sachet de sucre vanillé ou si tu es au québec plus une cuillère à thé de extrait de vanille donc c'est les différentes façons pour avoir le goût de vanille par contre bien entendu on peut varier mettons que ici par exemple on a du sucre d'érable on aurait pu utiliser du sucre d'érable pour donner un goût d'érable à notre recette au lieu de vanille où on aurait pu utiliser du sirop d'érable à la place des 140 g de sucre vanille ça a du sens on peut utiliser aussi la cassonade bien sûr en europe on pourrait utiliser du miel 140 g de miel dans cette recette pour faire un gâteau de semoule au miel au lieu d'être à la vanille est ce que ça va ah oui c'est vrai nathalie d'ici nathalie gagnon me dit ici on a le grand prêt c'est la seule marque qui fait du lait stérilisé u ht qu'on peut garder au grand manger mais clairement je sais pas vous me direz de votre côté nathalie mais c'est pas quelque chose qui est courant ici au québec pas grand monde à ça on achète ça pour dépanner quand on part en camping quand on part quelque part qu'on veut vraiment avoir dans le sous sol une réserve de lait mais c'est plus du lait frais qu'on a donc ce que je voulais vous expliquer c'était par rapport à votre utilisation au quotidien à chacun et à chacune donc ça c'est pour le parfum du sucre pour le parfum de vanille concernant la semoule idéalement dans cette recette ça prend de la semoule fine donc on en trouve au québec on en trouve en europe très facilement au québec c'est au rayon des légumineuses en sac qu'on va pouvoir trouver des sacs de semoule fine c'est indiqué sur le paquet c'est quoi la différence la semoule moyenne que j'ai utilisé aujourd'hui c'est la semoule que tu as pour ton cassoulet d'importe quoi c'est la semoule que tu as pour ton couscous ou ton taboulé c'est ça que je voulais dire ça finissait en rire donc c'est celle que tu as dans ton placard si jamais tu n'as pas le goût d'aller acheter de la semoule fine particulièrement pour cette recette tu peux comme ici utiliser de la semoule moyenne donc la même que pour le couscous ou le taboulé mais si tu as le goût de faire cette recette assez souvent c'est préférable d'utiliser de la semoule fine là aujourd'hui je les fais avec la moyenne mais j'aime mieux avec la fine ça quand même une texture plus intéressante mais ça sera bon pareil s'utilise la moyenne ça va maintenant je vois en diagonale passer des questions si je veux remplacer la semoule j'ai vu passer polenta j'ai vu passer oui c'est de la semoule de blé dur que j'ai utilisé de la semoule à couscous ou à taboulé j'ai pas fait de test mais oui probablement qu'on doit pouvoir remplacer par la polenta mais j'ai pas essayé par exemple donc tu sais à la base c'est de la semoule de blé c'est sûr que ça fonctionnera mieux comme ça exactement pareil au niveau du liquide donc là on a mis un litre de lait mais ça peut être un litre de lait de ton choix donc déjà les matières grasses c'est toi qui décide tu sais lait entier demi-écrémé écrémé ou 2% 3 25 1% selon outil peu importe mais ce qui est intéressant c'est que on peut faire aussi cette recette avec des laits sans lactose sans aucun problème du lait d'amande du lait de soya du lait de ce que tu veux du lait de riz si tu es intolérant au lactose ça fonctionnera très bien le lait d'amande éventuellement donnera à léger est-ce que je peux pulvériser la semoule moyenne pour obtenir de la semoule fine demande daniel de nice pardon oui on pourrait éventuellement mettre notre semoule moyenne et mettre un ou deux coups de turbo pour être capable d'avoir la semoule un peu plus fine on pourrait l'essayer sans aucun problème avant de commencer la recette extra fine ça fonctionne aussi bien oui extra fine ça pourrait tout à fait avec ce que vous avez ya pas de souci ok ça c'était pour le lait sans lactose je vous l'ai dit ça pourrait parfumer donner un léger goût mais ce qui est intéressant c'est qu'au niveau des variantes tu pourrais aussi par exemple utiliser du lait de coco alors que du lait de coco moi je trouverais ça un peu intense mais ça pourrait être moitié lait de coco donc en fait une conserve de lait de coco en général plus ça sent l'équivalent le compléter pour se rendre à un litre avec du lait normal yola en cuisine quoi on fait une semoule un gâteau de semoule à la vanille avec une sauce chocolat donc là on parle des différentes variantes toutes les quantités et tous les poids vont se retrouver sur ww family point com dès qu'on aura terminé ça va donc je vous disais avec la coco ça peut être intéressant une canne une conserve de lait de coco on complète jusqu'à hauteur de 1 kg avec du lait traditionnel ou le lait de votre choix puis éventuellement à ce moment là soit dans la préparation soit en finition sur le dessus on peut rajouter de la coco en poudre sur le dessus sans aucun problème ça va pour les variantes de liquide bon ensuite donc je vous disais pourquoi aujourd'hui j'ai décidé de faire un gâteau de semoule à la vanille sauce chocolat c'est parce que aujourd'hui le thème de la semaine c'est les desserts familiaux et réconfortants alors vous savez qu'ici vous êtes sur une page qui est france québec de par mes origines et là où j'habite aujourd'hui puis je trouve que ça peut être drôle et intéressant de savoir que ben là clairement les européens ou les français qui écoutent je suis sûre que quand je vous parle de gâteau de semoule et puis en plus sauce chocolat voilà il ya tous vos souvenirs d'enfance qui remontent les plus courants c'était les gâteaux de semoule au raisin je vais vous raconter comment faire mais le gâteau de semoule sauce au chocolat que je fais aujourd'hui c'est clairement les les conserves individuelles de ya bon que probablement votre maman vous achetait quand vous étiez petit pour vous gâter une fois de temps en temps en tout cas moi c'est ça chez moi on ouvrait la conserve ont démoulé puis il y avait la sauce chocolat qui goûtait qui coulait sur le gâteau de semoule qui était vraiment crémeuse puis c'était vraiment bon et ici ben pour les gens du québec ça vous permet de découvrir quelque chose que vous cuisinez un peu moins la semoule c'est moins populaire ici c'est vraiment attribué juste au couscous et au taboulé puis qui sont pas tant tant apprécié c'est pas dans les féculents les plus appréciés donc ça vous permettra de découvrir un dessert à base de semoule ça va peut on prendre du lait concentré sucré oui probablement mais en guise de sucre en fait il faudra compléter avec du sucre liquide ça va ok si on avait le goût de faire un gâteau de semoule au raisin sec alors toutes les ingrédients je vois tout le monde qui pose plein de questions sur les ingrédients d'abord je les ai déjà donné mais c'est surtout que la recette au complet est disponible sur www.fanelli.com dernière fois je vous le redis parce que vous avez l'air stressé aujourd'hui avec ça on a 140 150 g de semoule moyenne ou fine 140 150 g de sucre pour un litre de lait qui sont en train de cuire ensemble et du sucre vanille ok alors si on fait la semoule avec les raisins secs comment on fait je vous recommande de prendre environ 100 g de raisins secs puis on pourrait éventuellement les mettre à tremper au préalable dans 60 g de rhum par exemple donc en europe ça pourrait être 60 g de rhum à tremper à mariner avec 100 g de raisins secs puis ici au québec ça pourrait être 60 g de whisky à l'érable sortilège ou coureur des bois avec 100 g de canneberge déshydratée à mon sens ça pourrait être intéressant oui éventuellement ça peut être caramélisé mais aujourd'hui le thème c'est la sauce chocolat est ce que ça va pour les variantes je pense qu'on a pas mal fait le tour pour les variantes alors ça peut être aussi un gâteau de semoule vanillé au lieu d'avoir la sauce chocolat on pourrait mettre un coulis de fruits rouges ça va ok alors maintenant au niveau des contenants donc là qu'est ce qui va se passer il nous reste environ deux minutes un gâteau de semoule traditionnellement qu'est ce qui va se passer c'est que là on va venir ajouter des oeufs à l'intérieur donc là vous voyez que j'ai préparé deux oeufs donc deux oeufs moyens si ce sont des petits je vous invite à en mettre trois et normalement une fois qu'on a fait ce mélange là on va cuire dans le four ce qui est cool c'est qu'aujourd'hui on va tout faire à l'intérieur de notre thermomix en fait on va venir ajouter nos oeufs puis on va battre ça pendant quelques minutes à 100 degrés ce qui fait que la préparation va cuire dans le bol au lieu de cuire dans le four donc ça nous évite de préchauffer d'allumer de chauffer la cuisine etc puis ça fait une variante par rapport à la recette traditionnelle et ensuite on n'aura plus qu'à couler ça dans un moule donc vous avez vu sur la photo de l'événement d'aujourd'hui le gâteau de semoule qui ressemble à ça avant qu'on y ait mis le chocolat j'en ai fait un d'avance pour vous montrer parce que évidemment il faut le préparer puis il faut le laisser un minimum de quatre heures au réfrigérateur idéalement une nuit pour qu'il arrive à prendre et à figer donc au niveau du moule utilisé tu peux utiliser la sorte de moule que tu veux sachant que tu vas démouler sous-entendu tu peux éventuellement alors moi c'est un moule de ce genre là que je vais utiliser qui se démoule très facilement mais n'importe quel moule en silicone ça irait super bien ça veut dire que tu peux aussi le faire en portions par exemple un petit moule en silicone en coeur comme ceci va donner ce genre de choses là donc c'est pas mal on va venir mettre la sauce chocolat sur le dessus mais tu peux aussi couler ta préparation mais dans un moule comme ceci en silicone n'importe quel moule en silicone ça va aller super bien moi souvent ce que je fais c'est que je fais dans des petits pots individuels comme ça c'est plus facile ça se range au frigo ça fait une portion pour les gourmands ils ont leur portion puis c'est tout je vais venir mettre la sauce chocolat sur le dessus ou éventuellement quand je fais pas la sauce chocolat je mets un peu de sirop d'érable sur le dessus juste avant de servir ou de coulis de fruits rouges ou de petits fruits frais donc au niveau du plat vous utilisez le plat de votre choix ça va bon ok là on est rendu à devoir incorporer nos oeufs donc évidemment si on veut pas faire une omelette comme on est quand même à 100 degrés on va commencer par déjà venir mettre du temps donc cinq minutes ici j'ai toujours mon sens degré qui est statué je suis en sens inverse toujours par contre je vais venir en vitesse 4 parce que c'est sûr que si je verse mes oeufs il faut que ça brasse pour que mes oeufs soient battus et mélangés donc là on y va comme ceci je rajoute mes deux oeufs sur le dessus sur mon mélange qui a atteint déjà les 100 degrés en sens inverse et en vitesse 4 pour brasser donc là dans les prochaines minutes en fait qu'est ce qu'on fait on cuit notre gâteau de semoule à la vanille ensuite on n'aura plus qu'à venir le couler dans notre boule ça va bon pendant ce temps là on va de l'autre côté préparer la sauce chocolat vous à la maison c'est quoi les étapes vous avez compris on n'est pas obligé de stériliser les moules avant de mettre la préparation parce que ça va se manger très rapidement un tir on met ça au frigo ça fait pas non plus des quantités énormes donc c'est pas nécessaire à la maison qu'est ce qui se passe vous faites la recette comme ça vous constatez que c'est quand même rapide en 15 minutes c'est plié tu mets ça dans ton moule tu laisse à un minimum de quatre heures voire unis au frigo puis ensuite tu démoules et ensuite tu verses la sauce chocolat vous comprenez là moi je vous dis j'en ai fait en avance pour vous montrer donc au niveau de la sauce chocolat c'est pourquoi je vais venir à la faire ici de l'autre côté pour parce que c'est ça mais vous ça sera dans le même appareil bien entendu chocolat noir que je mets à l'intérieur du bol est-ce que le chocolat sera crunchy ou crémeux il sera crémeux c'est vraiment une sauce chocolat qu'on veut obtenir 20 g de beurre doux de préférence et 40 g de lait le lait la sorte de votre choix je refais un et là je vais les mettre cinq minutes à 50 degrés en vitesse j'arrive pour la conservation parfait donc là notre sauce chocolat est en train de se préparer concernant la conservation les petits pots comme ça au frigo ça va se garder au moins huit jours sans aucun problème ça c'est certain par contre il n'est pas question de congeler la préparation entre le lait et la semoule ça fait vraiment pas bon on a peu de bruit aujourd'hui mais c'est ça on est en action donc ça va pour la conservation ça va pour la congélation on a dit non le chocolat je voulais dit il va être crémeux il va être onctueux vous allez voir une fois qu'on a versé son chocolat donc tu attends un peu qu'il refroidisse parce que c'est pas vraiment bon si le chocolat est chaud et ça se sert donc soit à température ambiante Véronique tous les ingrédients sont sur www.fanelli.com il y avait 110 grammes de chocolat on met sa sauce on attend un peu puis on le mange directement quand on va le réfrigérer par la suite la sauce au chocolat va effectivement épaissir un peu mais elle va rester quand même assez crémeux non pas de couvercle sur la sauce au chocolat non plus c'est pas nécessaire est ce que ça va je vois des questions qui passent en diagonale paniquez pas pour les ingrédients les ingrédients sont tous disponibles sur www.fanelli.com on peut mettre du chocolat au lait mais à ce moment là mettez peut-être un peu moins de lait au départ ici j'ai 40 grammes de lait mettez peut-être 20 grammes de lait quitte à en rajouter un peu pour obtenir la bonne texture sinon votre sauce au chocolat risque d'être un peu trop liquide ça va donc pendant les quelques minutes qui nous reste d'abord être l'autre je vais en profiter pour vous annoncer différentes nouveautés vous avez entendu parler de nos webinaires vous avez vu qu'on avait eu le webinaire viennoiserie le mois dernier le webinaire cuisine asiatique ce mois-ci le mois prochain ça y est c'est lancé c'est en ligne je vous propose de préparer notre repas de pack ensemble quitte à cuisiner autant le faire ensemble donc le samedi matin pour le québec le samedi début d'après midi pour l'europe je vous propose de préparer notre repas au complet nous allons préparer des petits pains donc deux heures et demie environ peut-être un peu plus des petits pains en forme de fleurs pour décorer vos assiettes en entrée on va faire un croustillant de saumon ricotta épinard avec une sauce hollandaise au cas en plat principal on va faire un de l'agneau confit avec des pommes de terre fondante et il y aura une variante avec du bœuf à proposer pour ceux qui ne veulent pas d'agneau et en dessert on fera un gâteau au chocolat et caramel de pâques je vous proposerai également une garniture de légumes à base d'asperges pour faire un peu de légumes verts dans tout ça donc ça vous allez sur fanelli.com sur court en ligne pour avoir les détails les inscriptions les prix si vous êtes membre du club VIP vous avez 20 % de rabais sur ce genre de webinaire là c'est à faire en direct à cuisiner ensemble bien entendu ce sera samedi donc je vous expliquerai tout comment réchauffer et réorganiser pour servir bien frais comme il faut pour votre repas de pâques le dimanche ou le lundi selon que vous faites dans vos familles si vous souhaitez seulement regarder et pas cuisiner bien sûr c'est possible si vous n'êtes pas disponible samedi matin vous pouvez tout de même vous inscrire au webinaire et le regarder quand ça vous chante vous aurez 45 jours pour en disposer comme vous le souhaitez mais tout est inscrit sur court en ligne fanelli.com ok alors ici ça y est c'est terminé on va regarder de quoi ça a l'air donc vous allez voir que la préparation est quand même assez liquide c'est normal parce que ça va prendre en refroidissant donc là notre gâteau de semoule à la vanille comme ceci donc là vous allez voir regarde je verse dans mon plat donc c'est liquide les petits morceaux noirs c'est pas paniquant c'est pas inquiétant c'est quoi les petits morceaux noirs dans mon gâteau de semoule c'est mes gousses de vanille vous vous rappelez qu'on a pulvérisé maison au départ de la recette donc on verse tout ça à l'intérieur de notre plat et donc ça on l'a dit on les laisse refroidir sur le comptoir quand c'est assez froid pour aller au frigo au moins quatre heures au frigo idéalement une nuit ou une journée au complet ça va avez vous des questions par rapport à ça le temps que j'aille voir la sauce chocolat donc lui on va le mettre vers ici pour qu'il vous pousse un peu vous n'ayez pas ça dans le milieu comme ceci puis on va s'en aller voir de ce côté là ce que dit notre sauce chocolat parfait alors vous allez la voir quand je vais la verser mon équipe de cochon là vous allez voir qu'il ya de quoi là vous la voyez tu vois c'est ça la sauce de la texture de la sauce chocolat puis elle l'épaissit pas enfin le durcit pas elle ne fait pas la coque de par la présence du beurre et du lait à l'intérieur donc là on répartit si j'avais voulu en mettre dans mes ah oui je voulais vous montrer un peu on va s'en garder un peu pour mettre dans le petit individuel qu'on a préparé ici on peut venir en mettre juste à l'intérieur de notre coeur comme ceci puis on pourrait éventuellement enverser dans la version qu'on a fait en verrine individuelle comme ceci pendant ce temps là mon chocolat coule de l'autre bord ok qu'est ce que vous en dites et là on finalise puis après tu répartis ton chocolat pour qu'il ait l'air gourmand enfin ça m'a l'air pas mal je vois pas vos messages et vos commentaires pendant que je fais ça mais j'imagine que et voilà bon alors qu'est ce que vous en dites c'était pas compliqué regarde moi ça si ça c'est pas un dessert familial et réconfortant non il va pas au four parce que c'est ça que je vous raconte on l'a cuit les oeufs dans le bol directement pendant nos cinq minutes à 100 degrés nos oeufs cuits d'habitude le gâteau de semoule ça va au four mais là c'est encore plus rapide puis tu n'as même pas besoin de chauffer ton four ça va vous avez envie quoi que je vous coupe un morceau peut-être vous avez le temps on peut faire ça là vous pouvez voir de quoi ça a l'air j'ai clairement pas les bons ustensiles pour faire ça mais vous allez voir la texture que ça a ça se coupe très facilement ici et voilà un beau morceau de gâteau de semoule à la vanille avec notre sauce chocolat crémeuse ok les amis j'espère que vous allez bien si vous avez des questions n'hésitez pas à les noter dès que j'ai ramassé tout ça j'y réponds avec plaisir jeudi pour les membres du club vip on continue dans nos desserts familiaux réconfortants et on prépare pour le coup plutôt quelque chose de 100% québec on se fait une énorme tournée de muffins bananes noix de pécan avec un crémage à la vanille ça va être parfait pour faire du stock au congélateur et sortir à l'envie bah c'est ça salut tout le monde je vous souhaite un joli mardi à jeudi pour les vieilles les autres la semaine prochaine surprise salut